bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un oracle que l'on m'a offert oui oui on me l'a offert il ya un petit moment maintenant mais je l'avais sur les étagères bien protégé dans une boîte métallique donc je remercie c'est une amie qui me l'a offert qui est bibliothécaire donc je la remercie infiniment je crois qu'elle avait en double donc du coup moi je ne l'avais pas du tout et j'en entendais parler je le voyais sur des vidéos et je suis vraiment heureuse de la voir quoi donc du coup c'est le seul c'est le seul oracle avec un boîtier métallique comme ça que je que je possède et c'est pas mal parce que ça protège bien les cartes donc c'est un oracle qui se nomme mon oracle avec 44 cartes magiques pour illuminer mon quotidien par lulu mineuse et margot motin voilà je vous le fais voir de plus près voilà donc à l'intérieur se présente une boîte comme ceci il ya une notice derrière et les cartes bien rangées avec j'aime bien j'apprécie beaucoup dans la mousse ici on peut attraper les cartes facilement alors ça c'est génial donc voilà la boîte ici je vous fais voir derrière la boîte comme ceci donc c'est vous avez des questions cet oracle est là pour vous guider seul ou entre amis tirez vous les cartes découvrez vos réponses et illuminez votre quotidien alors c'est bien quand on fait une soirée entre copines c'est vraiment très bien autour d'un verre autour d'une d'un thé pourquoi pas dans dans cette bienveillance on va dire et et se retrouver comme ça c'est c'est bien sympathique en tout cas de faire ce genre de d'événement voilà chercher le mot pour se retrouver et avoir un message en même temps vous voyez ça peut être entre guillemets un amusement et et convivial voilà je cherchais le mot dans une soirée conviviale ou un après midi convivial entre amis c'est vraiment très bien alors la notice ici mon oracle notice tirage coup d'éclat alors vous avez deux propositions de tirage de cartes il n'y a pas du tout de livret vous allez comprendre pourquoi parce que les cartes elles elles précise exactement avec une bande dessinée j'apprécie beaucoup avec la bande dessinée je n'en ai pas d'ailleurs avec une bande dessinée et du coup il y a dans chaque carte une interprétation donc avec l'image donc ici vous avez un premier tirage coup d'éclat un premier un premier exemple on va dire une première proposition donc on vous dit de vous concentrer c'est pour une réponse claire à une question précise vous pouvez faire ça tous les tous les matins par exemple vous concentrez sur la sur la question vous mélangez 44 cartes et vous les disposez face cachée selon votre envie et on choisit une carte et on découvre la réponse voilà tout simplement deuxième proposition de tirage de cartes c'est tirage triple magie ici on vous dit de vous concentrer sur une question avec les 44 cartes et vous les disposez pareil face cachée et selon votre envie vous tirez trois cartes donc elles représentent respectivement la première ton passé direct la deuxième ton présent le message du moment et la troisième ce qui se profile pour toi si tu restes dans cette énergie présente voilà donc je vais les utiliser pour le mois de mai je pense j'ai envie de les utiliser le mois de mai c'est vraiment au niveau du printemps la convivialité ici que représente cet oracle je trouve est très intéressant donc on va regarder les cartes donc comme je vous ai dit c'est très pratique on attrape les cartes comme ceci vraiment très pratique au niveau de du boîtier c'est intéressant et on a comme vous le voyez de magnifiques dos de cartes moi j'adore ce bleu azur comme ça très très beau ça ça ressort au niveau du doré je trouve je vous fais voir plus près l'imagerie ça fait penser un petit peu au merveilleux à alice au pays des merveilles voyez ce que je veux dire il ya un côté comme ça au niveau du coeur ici au milieu c'est vraiment génial quoi c'est super bien fait un peu comme un tatouage voilà on va découvrir les cartes ensemble donc une à une allez c'est parti donc la première arbitre libre je vais vous le lire pour la première et tu libres de tes choix le libre arbitre c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton coeur malgré les doutes donc vous avez une petite image image qui correspond à chaque fois en fait une bande dessinée avec une phrase à l'intérieur voyons voyons il semble que ma petite voix intérieure me dise de vous dire taisez vous je m'en fiche comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé voyez et là vous avez les personnes qui parlent à côté tu devrais faire ça tu devrais faire ci moi je serais toi et patati et patata c'est pas mal l'imagerie a de l'humour aussi je trouve c'est vraiment bien syndrome de la sauveuse on saute le pas je tirerai une carte à la fin de la vidéo pour nous tous rien à prouver besoin de sécurité folie des grandeurs bravo la tortue la tortue 6 boulots en vrac 6 boulots en vrac c'est rafraîchissant c'est gai c'est amusant le bon choix ça peut vraiment alimenter une conversation entre amis le soir sur la carte que vous êtes tombé développé sur le mot clé courage courage vient de coeur arc-en-ciel arc-en-ciel ça swing la logique l'accusé lâche toi la grappe entretien l'accusé 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 Bonne nouvelle Zen attitude Yes Nouveau chemin Alerte au bol d'air Beaucoup d'humour quand même au niveau des mots-clés Ta réalité Croyance périmée Tragédie grecque Dans le mille Case départ Moi et l'autre Palpitations du cœur J'apprécie beaucoup aussi cet oracle au niveau des couleurs Au niveau des personnes Des personnes de couleurs Des personnes de différentes origines J'apprécie Poirier de vie Super pouvoir Autosabotage Peace and love On range la violence dans un placard, dans le carton Action spontanée Bon numéro Bon numéro Inverser la vapeur Je l'avais eu une fois Celle-ci Ça m'a fait sourire Parce que Je déteste Enfin je déteste Me trouver avec une araignée Mais je parle On va dire de cette épaisseur Et ça m'avait fait sourire J'étais vraiment tombée Sur celle-ci Non et non Addict à toi-même Suis ton instinct Rancœur Coucouning Imagination sans borne Réaction en bonne et du forme Confiance Elle est bien cette carte Et enfin Un, deux, trois Partez Voici pour ces cartes Donc je vous disais Elles sont quand même assez Assez grandes Pour un oracle Regardez L'épaisseur d'un petit Enfin La taille d'un petit oracle Normal On va dire Et La taille des cartes Par exemple Avec ce jeu que vous connaissez Voilà On a vraiment Une dimension Un que vous connaissez bien Ça va être lequel Si je l'ai Ici Un oracle De taille Normale On va dire Voilà Vous avez quand même Au niveau de la dimension Il est quand même assez grand Donc voilà pour la présentation Je vais prendre une carte On va aller voir le message pour nous Tous Maintenant Un petit message Je mélange bien les cartes Et je vais couper Tragédie grecque Je crois que c'est la carte Je crois que c'est la carte qui est tombée Quand je vous la présentais En plus je l'ai faite tomber Et j'y ai pensé J'ai dit ça se trouve C'est sur celle-ci Que je vais tomber Incroyable Tu aimes les feuilletons Rocambolesques Les films poignons Et les histoires à l'eau de rose Car tu as tendance A te laisser happer Par les événements Essaye de te détacher Un peu de l'ambiance morose Que tu fais vivre en toi Un petit sourire C'est ce qu'on vous demande J'aime bien Donc si je vous fais voir La carte avec l'imagerie Et le dessin animé Je vais vous lire Virez tout ce qui fait chialer Plissez les yeux Initiez un mouvement ascendant Du coin des lèvres Imitez Imitez plutôt Un mouvement ascendant Du coin des lèvres Et voilà je souris Voilà tragédie grecque Je vais revoir La vidéo Pour voir si c'est bien celle Qui est tombée Au moment où Je présentais les cartes Et je me suis dit Tiens C'est celle-ci Qui va y avoir Pour nous tous Parce que je l'ai fait tomber Et il n'y avait rien Il n'y avait rien Qui faisait Enfin on va dire Que sur le coup Il n'y avait rien Qui pouvait la faire tomber Mais en fait Elle est tombée De mes mains Au moment de la présentation Je suis sûre que c'est celle-ci Si je me souviens bien Voilà pour la présentation Je vous dis à très bientôt On se retrouve pour le mois de mai Je vais l'utiliser pour le mois de mai D'ailleurs pour tous Les signes du Zodiac Avec les prévisions A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada